... Félicité, c'est ce que nous avions fait le tout nouveau ministre Amadou Hoth, de sa diligence de nous avoir appelé pour nous dire « Voilà mon ministère, ce qu'il comporte, voilà les gens qui le comportent et voilà l'objectif que je veux avoir, que je veux atteindre. » En disant que je ne peux atteindre cet objectif d'augmenter notre économie qu'en s'appuyant sur le secteur privé national. En nous disant « Nous voulons que vous soyez forts, soudés, comme ça nous pouvons vous soutenir davantage. » Je pense que ça a été bien dit. Amadou Hoth, nous le connaissons, il était au fond 6, donc c'est un patriote, comme dirait les autres patriotes sincères. Donc celui qui, à tout moment, met en avant la nécessité de promouvoir le secteur privé national, bien sûr, en relation avec l'investissement direct étranger, mais en s'appuyant sur le privé national. D'autant plus, je le dis et je le répète tout le temps, il n'y a pas de pays au monde qui est émergé sans son privé national. Donc que de dire que mon privé national est faible ? S'il est faible, il faut le renforcer. Bon, parce que c'est une volonté aussi politique qu'il faut afficher d'une façon claire. Bien sûr, nous avons notre responsabilité aussi de nous développer, de développer les jonctions nécessaires, d'augmenter nos capacités pour pouvoir peser davantage. Mais dans tous les cas, pour ce qu'il s'agit de la réunion d'aujourd'hui, c'est de saluer l'initiative du ministre et de son engagement, de son engagement à être un porte-parole, porte-drapeau du secteur privé, que ce soit dans le gouvernement et partout ailleurs. Et de dire comment nous devons, ensemble, nous nous sommes prêts déjà, nous avons fait cet exercice il n'y a pas très très longtemps. Donc, comme j'ai dit, nous allons lui remettre un mémorandum qui, en fait, dans lequel il trouvera toutes les propositions du secteur privé, de comment augmenter l'emploi et l'économie, comment enlever les contraintes, comment, enfin, toutes les questions sur lesquelles, et même aller au niveau des secteurs, comment sectoriellement, comment le numérique, on peut agir sur le numérique pour créer l'emploi et la richesse, comment on doit aller vers l'industrialisation pour avoir des métiers qui créent plus de valeurs ajoutées, et ainsi de suite. Enfin, comment, au niveau du port, nous devons aussi agir. Mais vous savez, je le dis souvent en réalité, bon, nous, déjà, nous sommes le pays que nous sommes. C'est-à-dire, nous sommes un pays assez particulier, où on peut avoir 300 partis politiques, 50 syndicats de travailleurs, bon, et ils ne veulent pas avoir la possibilité qu'il y ait 3, 4 organisations patronales. Bon, ce n'est pas juste à l'égard du secteur privé. D'autant plus que le secteur privé ne fait rien séparément. Nous sommes toujours unis sur les questions essentielles. Bon, mais qu'il y ait quelqu'un qui dit « je suis de tel », tout ça. Bon, nous sommes unis. Ce n'est pas l'unité absolue, hein, mais il n'y a rien que, si on se retrouve, le secteur privé dit « Baïdiagne, vous êtes notre porte-parole, vous parlez pour nous tous. » Ou bien tel, Mansour Kama, c'est vous, même Iditiam, c'est vous, nous sommes unis et nous nous voyons en permanence. Bon, donc ce n'est pas ça, ça ne peut pas être un frein. Bon, il ne faut pas que ce soit un prétexte non plus pour ne pas faire, il faut agir, c'est tout. Non, non, mais je pense que le ministre, ce qu'il faut noter au niveau du ministre, c'est une volonté claire, affichée, de dire « je veux augmenter l'économie et je veux que le secteur privé national soit présent sur les grands chantiers d'investissement du pays ». Bien sûr, bon, si on dit ça, rien n'est plus clair que ça. Et ça, c'est absolument clair. Le reste, le reste, bon, sur les rapports de comment nous devons améliorer notre compétitivité par la formation, par les sociétés, il y a assez de rapports là-dessus. C'est réfléchi, c'est écrit. Le plus critique, c'est de dire pour un ministre, moi je suis ministre, ma position, je le dis clairement et d'une façon claire, je dis que c'est en m'appuyant sur le secteur. Et que ce ne soit pas que des mots, que ce soit des faits aussi, parce que chacun peut parler, oui, du secteur privé national, et ainsi de suite, mais il faut le mettre en œuvre, que ce soit une volonté, que ce soit une position claire, bon, une démarche claire, de ne pas mettre en plus les contraintes d'un secteur privé, soit faible, soit divisé, et ainsi de suite, pour ne pas arriver à mettre en œuvre. Il ne doit y avoir aucune explication pour renforcer son secteur privé national, parce que c'est renforcé son pays. Sous-titrage Société Radio-Canada ...